Les débuts d'Apostrophe Les papillons, bon, je trouvais ça un peu court, mais comme j'étais jeune et plein d'ardeur comme Ada, donc je me suis dit, allons à Montreux, où il vivait avec son épouse, dans un palace, le vieux palace de Montreux, et je me suis dit, allons-y, on verra bien. Et donc j'ai pris rendez-vous avec son épouse, elle m'a dit, venez, tel jour, à 15h, je crois, après la sieste du maître. Donc je suis arrivé dans ce palace, j'ai été accueilli par Madame Nabokov, très charmante, on s'est assis dans un salon, et puis le maître est arrivé, nous avons sympathisé, et je crois qu'une des choses, je me souviens très bien, c'est que, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, la conversation s'est d'abord dirigée non pas vers la littérature, mais vers le football, parce qu'il était très fier de ses exploits de gardien de but dans son école et son collège de Saint-Pétersbourg. Alors on a donc sympathisé, puis à un moment, on était là, on buvait du thé, et on a entendu des bruits de piano, quelqu'un qui tapotait sur le piano, c'était insupportable, et c'était la cordeur de piano qui était entrée dans l'immense salon dont nous occupions simplement un coin. Alors Vladimir Nabokov dit, bon, partons d'ici, c'est insupportable, on repart, un serveur nous ramène le thé, on va dans un autre immense salon, et on s'assoit et on continue de parler, et puis au bout de cinq minutes, on entend toc, 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 de nouveau. Il y avait encore un piano, et de nouveau la cordeur était arrivée. Alors Nabokov a dit, c'est insupportable, allons ailleurs. Alors on est allés dans un troisième salon, où il n'y avait, nous avons bien veillé à ce qu'il n'y ait pas de piano. Et c'est une scène assez Nabokovienne, c'est une scène un peu absurde, où la culture vient déranger des gens qui eux-mêmes veulent parler de culture. Et puis voilà, on a sympathisé, puis au bout d'un moment, je lui, il fallait bien que je lui pose la question, je lui ai dit, vous savez, moi ça me ferait grand plaisir, je débute, apostrophe, est-ce que vous accepteriez de m'accorder un entretien pour... Moi je m'attendais à un petit entretien d'un quart d'heure, vingt minutes, j'espérais. Et il me dit, et curieusement, sa femme d'ailleurs l'a regardée stupéfaite, il m'a dit, pourquoi pas, pourquoi pas, je lui ai dit, alors ça c'est formidable, mais à une condition, une condition, je ferai même toute votre émission si vous voulez, mais vous m'envoyez vos questions par écrit, et j'y répondrai par écrit. Et j'ai compris qu'il ne voulait rien que dans un entretien sorte de sa bouche des paroles qu'il pourrait ensuite regretter, des paroles comme ça, nées d'improvisation, il était trop orgueilleux pour laisser une trace de lui qui ne serait pas tout à fait, qui n'aurait pas tout à fait son empreinte. Et donc j'ai, là j'ai eu trois secondes pour dire oui ou non, c'est contraire à tous les principes, à tous les principes, mais à tous les principes des journalistes, on n'envoie pas des questions par écrit. Et j'ai dit oui, j'ai dit oui, et il m'a regardé assez étonné, et il m'a dit, vous voulez vous accepter ? J'ai dit oui, bien sûr, et je lui ai expliqué que bien entendu je préférais ça plutôt que le silence. Et j'ai eu raison, bien entendu, j'ai eu raison d'aller contre les principes maîtres du journaliste parce que cet entretien, c'est le seul que nous ayons de Nabokov. Il est mort un an après, et il avait déjà une santé un peu dédéclinante, et c'était extraordinaire qu'il ait accepté, un jeune journaliste qui ne connaissait pas une demi-heure auparavant, qu'il ait accepté finalement de paraître devant les caméras, même s'il devait lire les réponses aux questions que je lui ai effectivement adressées par écrit. Et alors il m'a dit, mais vous savez, j'étais professeur dans les universités américaines, et j'ai toujours agi de même. Je donnais des cours, je mettais une pile de livres devant moi, et je donnais l'impression à mes étudiants d'improviser, mais bien entendu je lisais tout ce que j'avais préparé. Mais comptez sur moi, je serai donné au cours de l'entretien cette part d'improvisation qui peut-être trompera les téléspectateurs. Évidemment ça n'a trompé personne, on voyait très bien qu'il lisait son texte, avec d'ailleurs un certain sens du théâtre. Et puis nous avons conclu, j'ai envoyé les questions, il m'a envoyé les réponses, donc je connaissais toutes les réponses avant l'émission. Alors c'est une des premières émissions d'Apostrophe, donc il y a la présence de mon ami Gilles Lapouge qui est là, c'était dans l'ancien décor, le premier décor. Évidemment c'est une émission qui paraît un peu aujourd'hui un peu archaïque, mais quel document ? Et alors là il y a aussi quelque chose qui est resté dans les annales de mon émission, c'est que j'ai eu Nabokov plusieurs fois au téléphone après, et il m'a dit voilà, je ne peux pas tenir une heure et quart sans quand même boire un peu de whisky, remonter le moral et me redonner un peu de puissance, de vigueur au cours de cet entretien, donc je ne voudrais pas donner l'exemple aux Français d'un écrivain qui cède aux puissances de l'alcool, il n'en est pas question, donc vous mettrez le whisky dans une théière et vous me direz un peu de thé M. Nabokov.